Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence par un face-à-face, en fait, par un duel même carrément fratricide entre d'un côté le président de l'Association des Communautés de France et de l'autre côté le secrétaire national de l'Association des Maires de France. Donc le couple communauté ou intercommunalité et commune, c'est une sorte de duo « je t'aime, moi non plus ». Il y a évidemment de nombreux liens entre elles, mais on remarque que depuis un certain temps, et notamment depuis la loi NOTRe, il y a de nombreuses tensions entre d'un côté les communautés, c'est-à-dire les intercos, et les communes. Et donc la première question qu'a posée le modérateur de cet échange, c'est de savoir si à terme la carte géographique de l'AMF, de l'Association des Maires de France, ne serait pas finalement celle de la carte intercommunale. En gros, est-ce que les communes ont encore une raison d'exister aujourd'hui ? La finalité ne serait pas d'avoir des intercommunalités qui remplacent les communes. Alors, la réponse est évidemment, j'allais dire non, ne serait-ce que pour un argument de poids, qui est que le maire est également un agent de l'État. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur la double casquette du maire, je t'invite à cliquer sur le « i » comme info, et tu verras que, je t'explique en fait, parce que le maire est à la fois un agent décentralisé et un agent déconcentré. Donc l'auteur de l'article nous rappelle que le tissu communal est donc très fort du fait de cette compétence étatique du maire. Et donc, selon Philippe Laurent, qui défend plutôt les communes, l'origine des tensions entre les communes et les intercôts, pour lui, c'est vraiment la loi NOTRe. Avant la loi NOTRe, pour lui, la coopération entre les communes et les intercôts était basée sur le volontariat, alors que depuis la loi NOTRe, c'est une obligation légale. Pour Jean-Luc Rigaud, qui défend plutôt les intercôts, la loi NOTRe est effectivement un peu à l'origine de tout ça, mais plutôt, pour lui, sur le volet, un peu des questions financières. Pour lui, le problème, c'est que les intercôts sont perçus parfois comme des tiers-lires, en fait, par les maires. Pour lui, c'est dommage que finalement, les maires perçoivent les intercôts comme une obligation, ou plutôt comme un moyen d'avoir plus de subventions, mais tout en étant une contrainte, une obligation. Au-delà de ça, c'est vrai que la question se pose entre communes et intercôts sur la nécessité d'avoir les deux niveaux, parce qu'on réfléchit aujourd'hui beaucoup plus en termes de bassin de vie, plutôt qu'à l'échelle simplement d'une commune. Sauf que pour le secrétaire de l'AMF, si on pousse la réflexion jusqu'au bout, un bassin de vie, c'est avant tout un lien au territoire, et donc pour lui, à l'élection au suffrage universel direct. Donc pour lui, il faut soit organiser l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, ou alors admettre que ce conseiller reste la force et la légitimité de la commune. J'ai voulu sélectionner cet article parce que je trouve qu'il cristallise bien la dichotomie entre communes et intercôts, avec ce petit ton un peu taquin entre les deux interlocuteurs, mais qui amène des vraies réponses, notamment si on te pose la question à l'oral, sur, par exemple, on pourrait très bien te dire, est-ce qu'à l'ère des intercommunalités, les communes ont encore un sens en France ? Bon, si on te pose ce genre de questions, déjà tu peux commencer par la réponse sur le fait que le maire est aussi un agent de l'État, donc de toute façon on ne peut pas aujourd'hui, dans l'état juridique des choses, supprimer les communes comme ça aussi facilement. Donc voilà, après il y a d'autres arguments dont on vient de parler, avec notamment la loi NOTRe, etc. Donc voilà, ça peut te servir dans le cadre d'un oral notamment. Ensuite, un article sur le courrier des maires, à propos des banlieues, où Catherine Arenoux, donc la maire de Chanteloup-les-Vignes et vice-présidente de la communauté urbaine Grand Paris-Saine-et-Oise, nous dit qu'il faut décloisonner l'éducation et faire émerger de nouvelles méthodes de réussite. Alors on part d'abord du constat qui est un petit peu évident, c'est que dans les quartiers plus difficiles, il y a une plus grande concentration des difficultés pour les élèves. Elle rappelle bien sûr que ses élèves ne sont pas plus idiots que dans les quartiers plus riches, on va dire, mais qu'il y a une espèce de fardeau naturel dont ils héritent, et que c'est plus compliqué pour eux. Sociologiquement, en fait, tout simplement, c'est plus compliqué pour un enfant d'ouvrier que pour un enfant de cadre d'avoir bien des bons résultats scolaires. Et donc, partant de ce constat, elle se demande pourquoi on devrait avoir le même type d'éducation dans un groupe d'enfants où 100% des parents sont de cadre supérieur, et par rapport à un groupe dont 100% des parents sont en difficulté. Et donc pour elle, il faut décloisonner l'éducation, ne pas proposer une seule éducation dans tous les territoires, mais bien s'adapter au territoire. Donc il ne s'agit pas forcément juste d'un apport financier supplémentaire dans tel ou tel quartier, il s'agit vraiment de faire différemment. Il s'agit également d'accompagner les adultes, ce n'est pas juste au niveau des enfants, c'est également au niveau des adultes qu'il faut faire tout un travail. Elle évoque également le numérique comme solution, comme outil de transmission des connaissances. Alors là, moi je fais une petite aparté tout à fait personnelle et qui n'engage que moi. Le numérique, c'est-à-dire par exemple le déploiement des tablettes dans les écoles, notamment chez les plus jeunes. Moi j'ai un avis très mitigé là-dessus, pour ne pas dire négatif, dans le sens où toutes ces applications qui sont créées, notamment dans la Silicon Valley, etc., ce qu'il faut savoir c'est que ces mêmes créateurs, donc on va dire les pontes du numérique de la Silicon Valley, eux-mêmes mettent leurs enfants dans des écoles privées où il n'y a pas de tablettes numériques. Au contraire, les jeux sont des jeux en bois, des jeux où il y a du toucher, des choses comme ça. Ces mêmes personnes qui inventent ce type d'outils, pour leurs propres enfants, ils n'en veulent pas et ils privilégient l'éducation un peu à l'ancienne, au toucher, etc. Donc pour moi, il y a quand même un problème là-dessus. À mon avis, on n'est pas informé de tous les effets plus ou moins négatifs que peuvent avoir les outils numériques sur nos enfants. Donc voilà. Après, c'est une petite aparté tout à fait personnelle et bien sûr, on en pense ce qu'on veut. Toujours est-il que la position, en tout cas, de cette personne est très intéressante, surtout qu'elle remonte une expérience de terrain, et que c'est une demande véritablement d'accompagnement, tout en laissant une certaine liberté aux élus locaux. Et donc en ça, j'ai trouvé que c'était un article plutôt intéressant. Ensuite, un article sur la lettreducadre.fr. Et là vraiment, je t'invite, comme je disais sur Facebook, à apprendre ce que tu prennes, un doliprane. Et je t'invite surtout à aller voir l'article par toi-même. Bon, tu vas voir qu'il est assez long, si je défile un petit peu tout ça. Donc on ne va pas prendre paragraphe par paragraphe, ça va être trop long. Surtout que c'est assez technique, c'est sur les marchés publics. Mais je trouve que c'est une super bonne façon de réviser la réforme des marchés publics. qui a eu lieu entre 2015 et 2016, avec notamment l'ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d'application du 25 mars 2016. Et là, on s'attaque plus particulièrement au recours aux labels comme technique d'achat des pouvoirs publics. Donc les labels, tu sais, c'est un label, par exemple, environnemental, qui respecte donc certaines normes environnementales, ou label de qualité, ou label social, etc. Et donc cette ouverture et ce nouveau recours aux labels dans le cadre des marchés publics, c'est quelque chose d'intéressant dans le sens où ça va justement dans le sens du souci de qualité qu'on peut avoir, nous, au quotidien dans notre consommation, le fait de vouloir consommer mieux, mais également en termes collectifs, et notamment dans le public, dans les collectivités ou à l'État, de vouloir acheter plus responsable. Donc par exemple, c'est tout bête, mais un marché public de fourniture, eh bien on peut tout à fait envisager d'insérer un label dans ce marché public, un label environnemental, par exemple, sur les crayons, par exemple. Et donc cet article explique très bien, vraiment je le trouve très bien fait, je t'encourage vraiment à aller le lire par toi-même, ça décrive vraiment cette nouvelle démarche d'achat responsable, comme indiqué ici. Et puis ça explique aussi l'encadrement de ce recours au label. Vraiment c'est très bien fait, ça t'apprendra des choses sur ce sujet un peu technique, qui ne va pas forcément tomber comme ça sur un oral, voilà, t'as peu de chance de tomber là-dessus, mais ça te fera réviser les marchés publics d'une façon beaucoup plus ludique qu'un simple manuel, même si le manuel est indispensable, on est d'accord parce que c'est hyper technique. Mais voilà, j'ai trouvé ça presque agréable à lire, donc vraiment je t'invite à aller voir par toi-même. Ensuite un article sur lagazette.fr, suite au Congrès, et le message d'Emmanuel Macron aux collectivités territoriales, c'est principalement le droit à la différenciation territoriale et la décentralisation de projets. Pour lui, l'heure est à une liberté plus grande des collectivités, c'est ce qui est indiqué ici. Et selon l'auteur de l'article, c'est une rupture avec le vieil ordre jacobin. Bon, c'est quelque chose qu'on peut critiquer dans le sens où certaines mesures, là qui ne sont pas exposées dans cet article, sont à l'inverse plutôt jacobines. Mais bref, en tout cas là, dans la posture, effectivement, on a eu le droit à un discours tout à fait anti-jacobin, anti-centralisateur, et très axé sur la différenciation, c'est-à-dire la capacité des territoires à décider eux-mêmes dans quel sens ils veulent aller sur telle ou telle politique, et donc à expérimenter des choses différentes selon les territoires. Mais ça n'empêche pas le président de la République de vouloir plus de présence de l'État dans les territoires. Le président de la République a aussi annoncé la fin des plans dispendieux en ce qui concerne les banlieues. Le plan pauvreté va être repoussé à la rentrée. Bon, concrètement, on n'a rien à se mettre sous la dent, on nous parle d'emploi francs ou de retour des services publics sans annoncer de chiffres ou de choses précises, mais on attendra en tout cas la rentrée pour avoir plus de précision. Et puis, quelques mots du président aussi sur la religion musulmane. Un discours plutôt d'apaisement. Donc voilà, pas grand-chose de concret sur ce discours, en tout cas en ce qui concerne les collectivités, si ce n'est que le cap de la différenciation territoriale qui a été déjà abordée auparavant et maintenu. Et voilà, c'est toujours le discours que tient le président. Et c'est donc toujours le cap que tient l'exécutif en ce qui nous concerne. Enfin, un dernier article sur le site de la Caisse des dépôts. Il s'agit d'un exemple concret sur le dispositif Action Coeur de Ville qui concerne, dans les Bouches-du-Rhône, la ville d'Arles. Et donc, la redynamisation du centre-ville d'Arles passe par ce nouveau dispositif. En effet, le directeur général de la Caisse des dépôts a signé une convention cadre Action Coeur de Ville avec la ville d'Arles, ainsi qu'un contrat de prêt de 3,2 millions d'euros. Et l'objectif est donc de restructurer les espaces de cette ville ainsi que les équipements publics. Donc, dans un premier temps, le centre-ville sera plus accessible avec plus de rues piétonnes, plus de parking, etc. Ainsi que des travaux de réhabilitation thermique en faveur des collèges, etc. Il y a plusieurs axes, en tout cas, qui seront étudiés par la suite. Mais on voit bien, il y a un communiqué de presse aussi qui est disponible. En cliquant dessus, on voit un petit peu plus de détails sur cette opération, avec des travaux de voirie, etc. En tout cas, on voit bien que ce programme Action Coeur de Ville, il est concret aujourd'hui, on en a parlé pas mal. Là, on voit concrètement un contrat se réaliser entre la Caisse des dépôts et une ville. Au total, ce sera bien 222 villes qui seront concernées par ce dispositif. Et donc, ça se concrétise véritablement. Et c'est intéressant, on voit que ça y est, ça commence à bouger. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. On va faire une petite pause là, juste pendant 3-4 semaines, en gros du 15 juillet au 15 août. C'est les vacances d'été. Je vais continuer quand même à mettre des articles sur Facebook. Donc, n'hésite pas à aller voir sur ma page. Je continuerai à mettre à peu près un article par jour. Comme ça, tu peux rester aux fêtes des Actus Territoriales. Et puis, pour le format vidéo, je reviens mi-août. Pas de souci, je serai là. Et puis, on repartira pour une nouvelle saison. Donc, je te souhaite de très bonnes vacances si tu en as. Et puis, à très bientôt. Salut !